Salut mesdames, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien regardez juste derrière moi, vous avez ma collection complète d'artbook et ça faisait un bout de temps que je voulais faire cette vidéo. Et ce qui se passe surtout, c'est que je fais cette vidéo là pour plusieurs raisons. Premièrement, le site Artbook Passion a disparu. Comme un con, j'avais plus assez d'argent et j'ai oublié de payer pour l'hébergement. Donc le site a totalement disparu, donc je suis vraiment très très triste. Et deuxièmement, tout ce que vous voyez ici, tous les livres qui sont ici, ils sont en vente. Pourquoi ? Parce que j'ai le gros projet du musée qui est à financer. Donc je suis obligé de me séparer de ma collection. Et enfin, cette vidéo va aussi me servir de souvenir. Pourquoi ? Parce que c'est avec Artbook Passion et avec cette collection d'artbook qu'au fur et à mesure du temps aussi, j'ai créé One Piece Passion et que le projet de musée est arrivé. Donc voilà, je voulais avoir un petit souvenir. Alors pour ceux qui seraient intéressés pour m'acheter des Artbooks, il y a normalement dans le lien de cette vidéo, je vais foutre une adresse mail qui va être Artbook Passion, non, qui va être Artbook Passion, oui c'est ça, à commercial ou arrobasehotmail.fr, comme ça vous contactez. Et cette vidéo sera en plusieurs parties. Celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais vous présenter sommairement, catégorie par catégorie, tous les Artbooks que j'ai. Et après, à la fin de cette vidéo, normalement, vous aurez plein de petites cases, vous pourrez cliquer dessus. Et avec ça, ça vous permettra d'accéder à des vidéos où je prendrai chaque Artbook et vous verrez un petit peu le contenu, comme ça, si vous voulez les acheter, au moins vous verrez un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc voilà, traite de blabla, maintenant on est parti. Donc on commence par du Final Fantasy, voilà, qui est juste là. Alors là, il y a pas mal de Artbooks sur Final Fantasy VII, comme vous pouvez le voir ici, que ce soit le jeu ou alors le film. Après ici, vous avez un coffret qui est vraiment pas mal. Hop, on va essayer de le tourner, on va essayer de voir. Vous voyez là, sur les tranches, il y a trois grosses encyclopédies. Et c'est justement sur tous les Final Fantasy. C'est-à-dire que, oulala, je me doutais que cette vidéo allait pas être évidente à faire. Dedans, vous avez vraiment tous les Final Fantasy, c'est-à-dire que vous avez le premier volume qui est là, qui est sur le 1, 2, 3, 4, le 7, 8, 9 et du 10 jusqu'au 14, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le 15. Après ici, vous avez quoi ? Vous avez encore des livres sur Final Fantasy VIII. Après ici, vous avez du Kingdomers, normalement. Enfin, il y a plein. Là, vous avez, hop, je ne sais pas si on voit ici, vous avez du Kingdomers. Vous avez du Final 9 et vous avez du Final 10. Là, vous avez un super livre qui a été fait par Pixie Love, on le voit juste ici, qui est sur Yoshitaka Amano. Après, justement, en parlant de Yoshitaka Amano, vous avez le coffret Sky. Alors, celui-ci a été édité à très peu d'exemplaires et dedans, il y a une dédicace de Yoshitaka Amano. Après, ici, vous avez une collection que j'aimais beaucoup, qui était les Lords of Vermillion. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez énormément de cartes d'un jeu et vous avez vraiment toute l'illustration. C'est vraiment superbe. Après, et oui, oui, vous n'allez pas, j'avais aussi des jeux en japonais Final Fantasy qui sont tous complets. Donc, ceux-là aussi, ils sont à vendre. Vous avez ici tous les guides des différents Final Fantasy qui étaient sortis à l'époque. Donc, c'est sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et aussi le 6. Vous avez tous mes jeux Final Fantasy, que ce soit le 7, le 8, le 9 et le 6. Après, vous avez aussi le 10 qui est ici. D'ailleurs, pour les gros collectionneurs, j'ai une grosse question. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. Il y avait celui-ci qui était comme là, voilà, comme ça. Et dedans, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une illustration sur le fond du jeu. Donc ça, c'était une version qu'il y avait là. C'était une version Europe parce que normalement, hop, on regarde derrière. Bah oui, c'est écrit en français. Et après, vous avez l'autre Final Fantasy X qui est juste là, que vous avez ici. Et par contre, le boîtier est bien bleu et à l'intérieur, vous n'êtes que en... Regardez, vous voyez, c'est un fond bleu. Donc, je ne sais pas pourquoi les deux jeux étaient comme ça. Après, vous avez du Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Dragon of Cerberus, Final Fantasy X 2, le 12. Et après, vous avez aussi un petit Dragon Quest. Et les jeux, normalement, on va essayer, par exemple, avec celui... Bah tiens, on va commencer avec le 8. Hop, on va faire ça comme ceci. Hop, on va essayer de ne pas trop les bousiller. Hop, voilà. Attendez. Et oui, vous voyez, normalement, ils sont complets avec le petit truc. Et les CD sont quand même dans un état impeccable. Voilà, donc, bien sûr, il y a ça pour le 6. Et normalement, on va regarder, vu que je sais que le 7 est quand même aussi pas mal demandé. Hop, et oui, le 7, il est aussi complet. Donc, voilà. Et ce n'est pas les versions Platinium qui étaient ressorties. C'est vraiment les premiers. Ah, putain, que de souvenirs sur ce jeu. Enfin, bref. Après, ici, vous avez différents livres sur Final Fantasy. Et ça, c'était les guides qu'il y avait à l'époque. Alors, par contre, vous posez sûrement la question. Mais non, je n'ai pas réussi à avoir le guide officiel de Final Fantasy VII. Parce qu'il était vraiment très, très dur à avoir. Après, là, maintenant, on arrive sur tout ce qui est les mangas. Voilà, donc, vous voyez ici, vous avez du Black Butler. On a de l'attaque, hop, qui est juste ici. On a de l'attaque des titans. On a du Naruto, en anglais. On a du Full Metal Alchimist. Celui-là, je les ai tous foutus à l'envers. Hop, donc, Full Metal Alchimist, l'anime. Et après, vous avez aussi Full Metal Alchimist, le manga. Hop, on va remettre ça délicatement. Ce n'est pas facile, d'une main, de faire ça. Hop, il y a des choses à une main qui sont plus faciles à faire. Mais ça, ce n'est pas facile. Là, on a encore un petit bouquin sur Final Fantasy VIII. Hop, qui est juste là. Ah, c'était des... Normalement, à l'intérieur, hop, attention. Hop, à l'intérieur, normalement, c'était... Vous voyez, c'était des cartes postales qu'il y avait. Donc, voilà. Après, vous avez des livres sur Kingdom Hearts. Vous avez des trucs sur Sherlock Holmes. Donc, ça, c'était... Hop, on va faire ça comme ceci. Vous voyez, un studio Ghibli. Et ce qui se passe, c'est que ça, dedans, c'est les storyboards complets de la série, des premiers épisodes de la série Sherlock Holmes. Après, vous avez différents artbooks. Donc, ça, c'est sur les Zoïdes. C'était des jouets que j'avais quand j'étais gamin. Et je suis complètement passionné de ça. D'ailleurs, ça, ça va rappeler dans les commentaires. Laissez-moi des commentaires. Si vous aussi, vous avez des jouets de Zoïdes. J'étais gamin. J'adorais ces jouets-là. C'était absolument fantastique. Après, on a les... Pour ceux qui connaissent, j'en ai déjà parlé une fois, les Super Robotizen. Ça, c'était des jeux absolument superbes. Donc, pareil, j'ai plusieurs artbooks que j'avais achetés quand j'avais été au Japon à l'époque. C'était en 99. Après, vous avez des trucs qui sont sympas. Comme ça, pour si vous connaissez, des artbooks sur les Samouraïs de l'Éternel. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir ça. Tout ça en détail dans d'autres vidéos. Je vous ferai voir l'intérieur. Vous avez du Albator ici avec un super artbook. OK. Donc là, on a encore... On a quoi ? Là, du Albator. Du Albator. C'est des vieux artbooks. Ça, ça date de Albator 78, par exemple. Vous voyez ? Donc là, il y a ça ici. Là, regardez. Ça, c'est vraiment génial. C'est un artbook sur justement tout ce qui a été X-Eure et les dérivés. On a quoi d'autre ? Là, on a encore du Goldorak. On a encore du Albator. Là, on a Macross Plus. C'était vraiment du très, très bon. On a quoi d'autre ? Pour les vieux de la vieille aussi, du Dan Cougar. Voilà. Ça, c'est super vieux. Hop, on va le remettre juste là. On a quoi d'autre ? On a quoi d'autre ? Dans les trucs souvenirs, 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 souvenirs. La revanche des gobos. Voilà. C'était... Ça, c'était vraiment génial. Oh là là là. Ça fait tout bizarre. Et après, ça, c'est des vieux magazines que j'avais gardés sur Final Fantasy. Enfin bref. Toujours. Là, un petit artbook sur Dragon Ball. Mais tous les Dragon Ball ont déjà été pris. Là, vous avez un dessin qui a été fait par Jérôme Alquier. Donc ça, c'est toujours classe à garder. Et normalement, j'avais un autre artbook qui était vraiment pas mal sur Sherlock Holmes. Mais il va peut-être être en bas. Donc là, bien sûr, on arrive sur du Dragon Ball. Vous pouvez voir un petit peu ici. Vous aviez celui-ci qui était vraiment fantastique. Mais encore une fois, tous les artbooks Dragon Ball ont déjà été pris. Et après, vous avez du Saint Seiya avec ici un lot de cartes qui était très, très dur à trouver à l'époque. Hop. Un petit boîtier qui est vraiment sympa. Hop. Allez. Hop. Voilà. Là, par exemple, vous avez le Chevalier du Lion. Pas mal, hein. Ça a de la gueule. Donc, voilà. Donc, le coffret est en deux volumes. Hop. Et ce qui est bien, c'est que ces coffrets de cartes qui sont ici, je les ai aussi en artbook. Donc là, vous avez encore du Dragon Ball. Sur les mises clos, il y avait deux livres qui avaient été faits. Il y avait celui-ci et celui-ci qui avaient été faits. Je crois que c'était pour le dixième, justement, le dixième anniversaire. Là, on arrive sur l'illustration, l'artbook que je vous parlais. Et hop, vous voyez, avec les chevaliers qui sont à l'intérieur, là, vous avez, par exemple, Posidon. Donc, des trucs qui sont vraiment bien sympas. Ils sont en nombre de deux. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici un artbook sur les 20 ans de... Les 20 ans... Les 30 ans du Weekly Jump. Mon voisin Totoro. Un petit artbook. Et celui-là, il est en français. Il est de Glena. Là, vous avez celui-là que je vous disais sur Sherlock Holmes, ce qui est absolument magnifique. Vous avez des artbooks aussi. Là, c'est le 7, le 3 et le 5 sur ma crosse. Donc, je devais tous les avoir, mais je n'ai pas pu tous les acheter. Là, vous avez un sur Toshihiro Kawamoto. C'est vraiment... Ah, c'est mieux comme ça. Hop, ici. Toshihiro Kawamoto. C'est un mec qui a dessiné Cowboy Bebop, par exemple. C'est un coffret de deux artbooks que vous avez juste ici, comme ça. Donc, ça, c'est vraiment très, très bon. Ah, je m'excuse. La vidéo doit être vraiment merdique. Ça doit aller dans tous les sens. Shingo Haraki. Ce mec est absolument magnifique. Il y a eu un artbook qui est sorti, justement, qui a été quelque chose de posthume par rapport à une exposition, je crois, qu'il y avait eu en France. Shingo Haraki, Itomi, Toutamashi. Et on voit, justement, sur tous les dessins qu'il a travaillé. Il a travaillé sur Ulysse 31, Lady Oscore, Ulysse 31 encore ici, les cheveux Zodiaque, bien sûr. Enfin, bref, que du très, très bon. On arrive sur d'autres artbooks. Là, un autre artbook sur Shingo Haraki. Là, ici, on est sur du Sanseya. C'est le premier artbook qu'il y avait eu par rapport à Hades. Après, on a quoi d'autre ? On a un super artbook que vous avez ici. Celui-là, illustration, il est absolument classe. On le verra tout à l'heure, bien sûr. Et après, il y a encore pas mal d'autres artbooks. Là, un artbook sur les grands méchants qu'a fait le créateur de Goldorak, que je ne me rappelle plus son nom. Je l'ai en tête, mais je ne me rappelle plus. Après, ici, on a encore d'autres trucs. Plein, plein, plein d'artbooks. Là, on a un artbook absolument superbe sur la guerre de Lodos, qui est en deux volumes. Et le dernier, c'est tout simplement sur la bataille des planètes. On va passer maintenant sur une autre collection. Il s'agit des livres d'Héoric Fantasy. Donc, il y en a une partie qui est ici. Ce sont des très, très bons artbooks. Vous pouvez voir juste là, des dessins absolument superbes à l'intérieur. Là, ici, on a Structura, qui a été fait par Sparte, qui est un illustrateur français. Et il a travaillé pour Halo. Là, on a encore Dragon Art, parce que j'ai toujours été un mec qui adore toujours les dragons. Là, vous avez Seammonster. Donc, c'est pareil, c'est des illustrations sur des dragons. Là, des trucs sur la science-fiction. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a un petit artbook vraiment sympa. Vous reconnaîtrez sur Berserk. Après, on a des versions en couleur de Okuto Noken. Là, ça, c'est des artbooks qui sont juste là, mais que je ne vends pas, qui sont des premiers artbooks qui a été fait par Jérôme Alquier, un mec que j'adore. Il en a fait un, justement, sur Goldorak, sur Jess et les Conquérants de la Lumière. Ça, c'est un truc qui a plus de 20 ans, ça. Et sur Ulysse 31, ces trucs qui avaient été faits artisanellement. The Art of Ulysse 31. Enfin, que du très, très bon. Et justement, on va rester dans l'enfance avec, justement, les séries de mon enfance. Un très, très bon artbook qu'on peut encore trouver facilement sur Ulysse 31, les Mystères de la Cité d'Or. Inspecteur Gadget. Ça, c'était vraiment très bon. Après, vous avez... Allez ! Hop, on va se mettre juste sur le côté. Vous avez ici un livre, Nos années récré à deux. Vous avez des livres sur Cartooniste. Alors ça, c'était pourquoi c'était une vieille convention qui était du côté de Nist, de Nist, qui est pour moi l'ancêtre des conventions telles qu'on les connaît. C'est vraiment des très, très bons bouquins. Après, vous avez un truc sur la génération Goldorak, la deuxième édition qui est ici. La première édition est juste là. Après, vous avez les dessins animés des années 70-80. Donc là, on est vraiment Les Mystérieuses Cité d'Or. Un très, très, très bon livre. Et après, pareil, on va rester sur l'enfance avec un livre qui est juste là, qui retrace les 30 ans des Legos. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Et on va garder aussi un autre livre qui était pas mal. Les livres sur Il était une fois la vie, il était une fois l'homme, il était une fois l'espace. On a encore quoi ici ? On a plein de trucs. Là, on a des coffrets évangéliants. Vous allez les voir dans une vidéo. Ils sont superbes. On a plein de collecteurs au niveau d'évangéliants et des vieux artbooks. Gléna. Absolument superbe. Ça, c'est du évangéliant. Ça, c'est un Animland où il y avait... Alors là, ça fait des souvenirs. J'en profite pour les faire voir. Il faut juste que je trouve la page. Regardez. La première exposition One Piece par un fan. Voilà. J'ai été dans l'Animland. C'était la première exposition que j'avais fait au Canada. Donc ça, c'est vraiment super méga classe. Là, vous avez un artbook sur tout ce qui est les Gundams et autres dérivés. Là, par exemple, on avait... C'est un illustrateur qui a beaucoup travaillé dans les mécas. Donc voilà. Et là, on a du, encore une fois, du Macross avec un artbook superbe sur tous les avions, sur tous les artworks qui ont été faits par rapport aux avions. C'est des illustrations aussi qui ont servi pour les boîtes de maquettes. Donc vous avez le premier volume et le deuxième volume qui est ici. Et là, maintenant, vous avez une encyclopédie ici, Gundam. Et vous avez, après, juste là, ici, vous avez un coffret collector Gundam. Donc voilà. Ça, c'était bon. Je vais laisser ça ici. De toute façon, je range-voix tout à l'heure. Et maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Donc voilà, je me suis levé trop vite, je vais tomber dans les vaps. Alors, j'ai des artbooks au niveau de Assassin's Creed. Donc là, c'est Assassin's Creed Unity, le CAD Black Flag, le 3, le Syndicate. Et là, vous avez carrément une grosse compilation au niveau de Assassin's Creed qui est juste là, que vous pouvez voir ici. Alors, on va passer tout de suite à autre chose au niveau d'Assassin's Creed pour faire ça ensemble. C'est-à-dire que là, vous avez un livre qui a été fait par Pixine Love qui est vraiment très très bon et qui explique l'histoire d'Assassin's Creed. Et après, vous avez aussi ici une encyclopédie sur Assassin's Creed et à l'intérieur, hop, on pourra voir ça tout à l'heure, mais à l'intérieur, vous aviez des artworks inédits d'Assassin's Creed. Donc après, on a un livre sur Total Wars. On a celui-ci qui est absolument fantastique, qui est sur une illustratrice qui a travaillé sur énormément de Castlevania. Là, justement, vous avez un autre art book. Hop, on va se mettre comme ça sur Castlevania qui est à l'envers d'ailleurs. Hop, hop, voilà, il est comme ceci. Vraiment très très beau aussi. Hop, on a The Heart of Watch Dogs Battlefield 4. On a Titan Fall qui était un très très bon jeu. Après, on est dans Dualo. Donc dans Dualo, j'ai la version collector qui est ici avec des illustrations à l'intérieur. On a le art book sur Allo 4, le art book sur Allo 5. Là, on a un sur Skyrim si mes souvenirs sont bons. On a un art book sur Dragon Age Inquisition. sur Zelda, ça c'est la version anglaise qui est juste là et le art book Zelda, il y a aussi la version japonaise qui est ici qui avait été faite pour les 20 ans. Un art book que je n'ai pas encore ouvert sur Fable. Après, il y en a un autre sur Tomb Raider que vous pouvez voir juste ici. Hop, vous avez un deuxième qui est juste ici. Après, vous en avez un autre ici sur les Transformers, le jeu qui était pas mal d'ailleurs. je crois que c'est Seb, le pote du joueur du grenier qui avait adoré ce jeu. Après, on a des art book sur, hop, Resident Evil 6 et après, vous en avez deux qui sont ultra collector. C'est le premier archive. Hop, on va prendre la petite feuille qui explique un petit peu ce qu'on trouve dedans, c'est-à-dire qu'on trouve les plans de toutes les maisons, des références sur les personnages et aussi sur les monstres. Donc, je vais foutre ça là-haut et après, vous avez le archive sur les premiers jeux et après, archive 2 sur les autres jeux. On a un autre art book au niveau de Resident Evil qui est celui-ci, Resident Evil Revelation. Après, The Art of Eve qui était Eve Online qui était un jeu de l'espace absolument superbe. On est sur du Dragon Hunter Illustration 2. donc, il y a la version européenne ici qui a été faite par Pika Edition que vous pourrez juste là et après, vous avez la version américaine qui a été faite par Udon. Donc, le premier est là. Le deuxième est juste ici. Après, vous avez un art book sur Alien Isolation. Nous en avons un autre sur The Art of Destiny et après, on arrive dans le rayon Pixin' Love. Alors, Pixin' Love, on a quoi ? On a du Rayman, l'histoire de Rayman vraiment superbe. Devil McQuaï qui est juste ici aussi très très bon. Le collector de Sonic, celui-là vraiment super rare. Assassin's Creed, on l'a vu tout à l'heure et après, on a la Bible sur la Super Nintendo. Un petit livre qui a été fait sur les personnages pour les 30 ans d'anniversaire de Capcom. Là, on a un livre en anglais de 151 jeux vidéo illustrés et là, on a le gros collector. Alors, attention, je vais faire une pause pour vous faire voir le bouquin. Je vous fais voir sur mon lit, ce n'est pas grave. Vous aviez le collector qui est juste là et dedans, il y avait des... Vous aviez à l'intérieur, hop, on va y arriver, vous aviez des illustrations que vous pouviez mettre. Vous voyez, ils sont ici les illustrations. De toute façon, il y a aussi des sites qui permettaient... Je crois que j'avais fait une vidéo dessus. L'illustration, c'est-à-dire que vous avez le jeu ici et après, la version dessin. Donc là, on reprend la même chose ici et ici. Et ça, ce qui était bien, c'est que vous pouviez les mettre... Par exemple, vous voyez là, là, vous en aviez un sur Zelda qui est vraiment pas mal. OK. Et ce que vous pouviez faire, c'était les mettre à l'intérieur comme ceci. Attends, je vais éviter de les abîmer. Ça y est, je suis déjà en train de faire une description. OK. Vous le mettiez comme ça et vous le refermiez et ça vous faisait un petit cadre, hop, sans la lumière, un petit cadre Super Nintendo. Donc, c'est ça que j'adore avec Pixie 9 parce que Pixie 9 faisait toujours des super beaux collecteurs. Donc, on était... Alors ça, la Bible de la Super Nintendo, c'est pas la même que celle-ci. Celle-ci, ça, c'est la première édition qui a été faite et après, ils ont fait dernièrement une deuxième édition qui a été mise à jour. Là, vous avez quoi ? Vous avez des jeux Super Nintendo. Voilà. Ah putain, qu'est-ce que j'ai passé du temps là-dessus ? C'est fou. Killer Instinct aussi. Le bon Street Fighter de l'époque. Mech Warrior, le Star Wars, le Star Wings et un... Tiens, regarde, je l'ai en deux fois. Attendez, attendez. Ah non ! Ça, c'était le troisième. Celui-là, c'est le troisième et c'est celui-là. Vous voyez, à l'époque, je l'avais acheté 30 francs. Attendez, on peut faire en huit. 30 francs, 39 francs, ça fait 40 francs, ça fait même pas 5 x 6, ça fait 6, 7 euros. C'est des trucs de fou. Donc voilà. Après, vous avez quoi d'autre ? Vous avez ici la Bible de Nintendo en version collector qui est pas mal. La Bible de la Mega, l'histoire de Nintendo qui est vraiment très très bon et l'histoire de la Game Boy qui est ici. Pareil, version collector. Hop, on va mettre ça juste là. Vous voyez, avec le petit truc, encore une fois, ça, c'est du Pixin' Love et ça, c'est un truc vraiment génial. Je vous conseille vraiment, si vous voulez, je le vends, mais c'est vraiment des très 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 bons livres. Là, vous avez une carte Magic qui est juste ici, une Toonra, un truc qui est un double terrain qui se vend une fortune et justement, en parlant de Magic, on va en parler juste ici. j'ai deux artbooks. Alors, j'en ai un en anglais, un en français qui sont sur Magic que vous pouvez voir ici et après, il y a d'autres choses sur Magic. Ça, c'était une illustration pour les gros fans de Magic. C'est un artbook édition limitée qui a été fait pour les 20 ans et à l'intérieur, on retrouve d'autres illustrations et vu que c'est un collecteur, j'ai aussi des bonus dedans. Donc, voilà, j'ai aussi les guides officiels, les encyclopédies officielles de Magic, c'est-à-dire qu'avec ces 4... Ah, il m'en manque un d'ailleurs. Tiens, c'est ballot. Avec ces bouquins, le 1, le 2, le 4, le 5, il me manque le 3, je ne sais pas où il est. Mais avec ces bouquins-là, ça vous permet d'avoir toutes les cartes Magic. On va revenir un petit peu dans les jeux vidéo. The Heart of Darksiders qui était un très très bon jeu. Donc là, vous avez les numéros 1 et les numéros 2 qui a été fait par Udon. C'est pareil, ces livres maintenant sont hyper recherchés. Vous avez The Heart of Capcom, là, vous avez des Heart of Street Fighter, Dark Stalker, Megaman, 2 livres sur Megaman, superbe. The Heart of Capcom aussi, vraiment très très bon. Là, vous avez du Metal Gear Solid, très très bon artbook. Et là, vous avez la version Xbox 360 qui est en version, je ne sais pas si c'est la version japonaise ou américaine. Et dedans, alors attendez, si je l'enlève, tout va s'effondrer. mais dedans, vous avez un putain de gros artbook ici qui fait presque 400 pages qui est absolument superbe. Hop, attendez, on va juste relever ça un petit peu. Ouais, ça, c'est dur. Ah, donc voilà, on reprend parce que j'ai les livres qui étaient un petit peu effondrés. Donc là, des Heart of Megaman, ces deux livres-là sont superbes, du Metal Gear Solid. Fantasy 3, là, on arrive sur des livres sur de l'heroic fantasy. J'ai toujours adoré les belles illustrations et là, vous avez une gamme qui s'appelle Spectrum. Alors, dans Spectrum, vous avez des artworks qui sont autant de comics, de romans, de science-fiction, de fantasy, de cartes magic, de BD, de manga, enfin bref, c'est un truc de fou. Et vous avez le numéro 13, 14, 17, 18, 19, 20, le 21, vous avez même le 11, ça c'est... Et le 6, c'est des... Il y en a certains qui sont maintenant super durs à trouver. Là, pareil, vous avez une illustration, ça c'était des Français qui avaient fait ça. c'était CFLC, c'est Café Salé Sucré ou un truc comme ça. Hop, je vais le remettre ici. Donc voilà, vous avez aussi cet artbook qui est absolument magnifique qui a été fait par Alexis Bricklot pour ceux qui connaissent. Il y a la statue que vous voyez ici, l'illustration, il y a une statue qui est sortie par Tsuné. et d'ailleurs, à l'intérieur, j'ai une édition, j'ai un artwork limité. Là, pareil, vous avez d'autres illustrations de ce mec-là qui sont absolument magnifiques. Donc si vous aimez les belles images, je peux vous conseiller ces artbooks. Après, on arrive ici à un... Je ne peux pas le sortir parce qu'il est vraiment très très lourd, mais c'est un... The Heart of God of War Ascension et ce qui est bien, c'est que c'est la version ultra limitée qui est signée par tous les éditeurs. Là encore, vous avez un truc sur des dragons, Transition, Elysium, Vision of War et The Heart of Matthew Stawiski. Stawiski, c'est des artworks qui sont sur tout ce qui est heroic fantasy. Vraiment de très très beaux artbooks. Après, là maintenant, on va passer dans du Disney. Enfin, du Disney, du truc d'animation. C'est-à-dire que là, on a... Hop ! Ça, on le met juste ici. Ici, vous avez Ice, The Heart of Ice. It's Edge. Voilà. Donc là, c'est tous les livres qui sont... Enfin, tous les films qui sont à l'intérieur. Après, on arrive sur du Disney. Donc là, vous avez Mille et une patte. Après, Toy Story. On en a deux ici. La Pixar qui a été faite par rapport à une exposition qu'il y avait eu en France. Et après, vous avez un livre ici hyper rare sur Blanceneige et c'est la version coffrée. Après, bien sûr, vous avez The Heart of Pancarantas. Vous avez plein d'autres trucs. The Heart of Mulan, Aladdin, Fantasia, Disney Golden Boy. Enfin bref, Golden Book, je veux dire, vous avez plein de trucs qui sont ici. Là, vous avez du Akira Toriyama. Je ne sais même pas ce que ça fait là. Le Monde de Ralph. Là, vous avez tous les art books au niveau de Pixar. Monster et compagnie, le deuxième volume, Plan, Good Dinosaure, Big Six, que j'ai deux fois, Hercule. Vous avez aussi Le Petit Prince. et maintenant, on va arriver sur du comics. Alors, dans les comics, on a quoi ? On a les art books qui sont par rapport au film. Donc là, on a les trois, les quatre premiers. C'est-à-dire qu'on a dedans Thor, Captain America et Iron Man 1 et 2. Donc voilà, ils sont juste ici. Après, vous avez les coffrets. Alors, c'est les versions, tout ça, c'est bien sûr les versions américaines. Vous avez le deuxième art book du deuxième film de Thor. c'est-à-dire Thor, The Dark World, Captain America, Winter Soldier, Les Gardiens de la Galaxie, Iron Man 3, Adventure. Là, vous avez du Civil Wars. Donc ça, par contre, c'est la version française que vous pouvez voir juste ici. C'est l'art book français. Après, vous avez des art books sur des illustrateurs. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pour tous ceux qui aiment le Marvel, bien sûr, les comics, ça, c'est vraiment très très bon. Après, Batman v Superman Dawn of War. Putain, j'ai tellement adoré ce film. Là aussi, un petit art book sur tout ce qui est les objets qui ont été utilisés, qui ont été créés pour le film. Là, vous avez des comics Alien vs Predator. Vous avez encore du Transformers. Là, vous avez Panel to Panel Alien vs Predator. Mythologie, qui est un très très bon livre d'Alex Ross sur son art. Là, vous avez sur les deux films X-Men, The Heart of Todd McFarlane. Très 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 bon livre. Là aussi, The Heart of Tovko. Très bon bouquin. Et là, vous avez pour les 75 ans des comics, Marvel. Vous aviez un livre qui a été fait par Dekka. Et dedans, vous aviez toutes les illustrations des comics et des comics de référence. Et vous voyez, la taille du bouquin, c'est un truc qui était quand même assez gros. Donc ça, c'était pour tout ce qui était partie comics. Et maintenant, on va aller sur la dernière étagère. Je ne sais même pas combien de temps a passé cette vidéo. Alors, j'ai aussi des livres, des jeux à vendre. Il y a que là, vous avez le collector 1 de Diablo 1, enfin, Diablo 3 et après son extension. Là, vous avez les deux versions collector de Starcraft 1 et c'est sur les Erg. Je ne me rappelle plus le nom. Et après, vous avez ici, vous avez tous les artbooks que je possède au niveau des licences Blizzard. Donc là, vous avez sur World of Warcraft, encore une fois, un autre sur World of Warcraft. Ici, pareil, donc ce sont bien des artbooks différents. Là, c'est fait par Udon, donc c'est des illustrations, ces tributes. C'est-à-dire que c'est des illustrations qui ont été faites par plein d'illustrateurs dans le monde entier. Là, pour ceux qui connaissent Hearthstone, c'est un artbook qui a été fait sur le jeu de cartes mais qui était avant Hearthstone, c'est-à-dire que c'est le jeu de cartes réels. Là, vous avez les cinématiques, un artbook en français sur les cinématiques du roi Lich. Là, vous avez un artbook sur le premier World of Warcraft. Là, vous avez un artbook sur le film qui est juste là. Là, après, vous avez un artbook sur justement la colère du roi Lich et après, vous avez deux autres artbooks qui sont ici, Pandaria et la cataclysme qui appartiennent au collecteur qui est ici et au collecteur qui est ici. Après, on a des livres sur Diablo. Donc là, par exemple, celui-ci, c'est le guide de Diablo. Là, après, on a le livre de Tyrael et après, le livre de Ken qui sont absolument magnifiques. Par contre, c'est des bouquins qui sont en anglais. Là, il y a encore une autre. Là, c'est un artbook. C'est deux artbooks qui font partie des deux jeux collecteurs qui sont ici et ici. Putain, cette vidéo est en train de totalement partir en live. Et après, vous avez ici les deux artbooks au niveau de Starcraft qui appartiennent à ce collecteur-là et ce collecteur-là. Donc ça, c'est les bouquins qui me restent au niveau des sciences bizarres parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un mec qui est déjà passé et qui a déjà fait une petite rasia et j'avais aussi un petit truc mais je ne sais plus où c'est. Ah, voilà. C'est juste là. Pour ceux qui vont m'acheter des livres bizarres, j'ai des documents qui datent de la BlizzCon de 2013 et je crois qu'il y en a même certains. Ouais, là, il y a des cartes qui ont été faites et il y en a certaines qui ont été dédicacées. Et la personne qui est vraiment fan de StarCraft, eh bien, vous aurez en même temps, c'était Earth of the Swarm. Ça, c'était au Canada quand j'y habitais. Quand tu achetais la version collector, eh bien, tu avais le droit à un steelbook gratuit. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va revenir sur quoi ? Maintenant, on va passer sur le côté, tout ce qui va être les artbooks de films et de séries. Donc là, vous avez un super collector de Game of Thrones. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez un artbook sur les deux premières séries et aussi un livre avec les storyboards et vous avez aussi la carte de Westeros. Là, vous avez un artbook sur Matrix. Là, vous avez quoi d'autre ? Vous avez du Seigneur des Anneaux en français. Winston Effect, ça, c'est par rapport au mec, mais c'est la version collector qui est dédicacée, qui a fait tous les effets spéciaux pour Predator, Alien, Terminator, entre autres. Après, pour ceux qui aiment Star Trek, il y a des artbooks ici de Star Trek. John Alvin, ça, c'est un mec qui est hyper connu, qui a fait énormément d'affiches de cinéma. Là, après, on a un truc sur Sideshow. C'est un artbook sur Sideshow. Après, on a d'autres artbooks, Le Cinquième Élement, Titanic, World War Z. On a quoi ici ? Peregrine et les enfants particuliers. Artbook en français. La Planète des Singes qui est juste là. Elyséum, très, très, très bon film avec Matt Damon. Pacific Rim, très, très bon, très, très bon artbook. J'ai moins aimé le film et le deuxième qui arrive a l'air un tout petit peu bizarre. Là, on a Chappie que je n'ai toujours pas vu et pourtant, c'est le mec qui avait fait aussi avec les extraterrestres au niveau de Melbourne, District Zone, District Zone ou un truc comme ça. Après, on a Godzilla, The Heart of the Film. J'avais bien aimé Godzilla. Après, Godzilla, d'ailleurs, le réalisateur de Godzilla, il a fait aussi Star Wars Rogue One. Après, on a un artbook sur Tintin que je ne vendrai pas parce qu'il est en trop mauvaise qualité. Man Max Fury. Voilà. ça, c'est un petit film. Sucker Punch, un artbook vraiment excellent. Le collecteur de Snow Spitzer qui n'est toujours pas ouvert. Prometheus, même si beaucoup l'ont détesté, moi, je suis un idiot donc j'ai aimé. Un artbook sur Avatar. Là, on a un artbook sur des avions parce que je suis lu un ancien militaire et j'aime bien aussi l'aviation. un petit artbook sur Terminator Genisys qui est le quatrième que j'ai aussi aimé. Hein ? Non ? Terminator Genisys, c'est sur quoi ça ? Euh... Ah oui ! Non, ça c'est par rapport à... Attendez, je vais peut-être dire une connerie mais je ne me rappelle plus du tout. Est-ce que ça reprend bien ? Ah oui, ça c'est le dernier en date celui-là. Ok. C'est bien le dernier en date. Ok. Donc voilà. Et celui qui était juste avant, c'était le Salvation. Donc voilà. Donc, l'artbook sur Terminator. Après, on arrive ici sur un gros truc où j'étais méga super ultra giga fan c'était tout ce qui était le Warhammer. Donc là, il y a plein d'artbooks qui sont qui sont ici. Il y en a quelques-uns qui sont déjà partis. Je vous ferai voir une petite vidéo enfin où je vais tout vous montrer parce que là, ils sont un petit peu en bordel. Et on va continuer dans les films avec ici les artbooks sur le film Le Hobbit qui sont ici. Hop. Donc vous avez plusieurs. Vous avez Art et Design donc c'est vraiment très très bien fait. Je les ai tous. Donc j'ai les trois. Après, vous avez les artbooks des films. C'est-à-dire que vous avez ici Oh ! Il vient de tomber. Donc ici, vous reconnaissez la communauté de l'anneau. Après, vous avez les deux tours qui sont juste ici. Et après, vous avez le retour du roi. Donc voilà. Vous avez un artbook sur Narnia parce que Narnia, j'ai bien aimé. Un artbook sur Viking. Ça, c'est vraiment classe. Ça, ça reprend aussi spécialement sur ce smog. Et après, vous avez la collection de Star Wars. Alors Star Wars, là, j'ai un petit collecteur qui est vraiment pas mal. Bon, il a un petit peu de poussière. Ce que vous voyez ici, c'est un sabre laser qui a été fait avec les matériaux de l'époque. C'est-à-dire que ça, c'est repris d'un vieil appareil photo de 1920. C'est-à-dire que Lucas, pour créer ses sabres laser, avait fait ça par rapport à un Graflex. Et d'ailleurs, vous voyez, normalement, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est marqué juste derrière. Et ce qui est vraiment excellent, c'est ça. Enfin, voilà. Donc voilà. Donc ça aussi, je vends. Et ce qui est vraiment classe, c'est que c'est la réplique exacte du sabre laser de Luke Skywalker qu'on voit d'ailleurs dans le film 8 et dans le film 7 aussi. Alors après, il y a des gros, gros bouquins. Alors les fans de Star Wars, pas à peine de vous présenter les bouquins, je pense que vous connaissez. Star Wars Chronicles et Star Wars Precals, ce sont deux gros, gros bouquins où on voit comment ont été réalisés les films. Par contre, ils ont un petit peu morflé avec le temps. Je les avais déjà achetés comme ça là-bas aux Etats-Unis, mais voilà. Après, vous avez ici des art books, des films. Donc vous avez sur New Hope, l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi. Là, vous avez sur les différents comics qui sont ici The Art of Dave Dorman. Ça, c'est une version collector qui a été aussi signée et c'est quelqu'un qui a fait énormément, on va y arriver, qui a fait énormément d'illustrations. C'est la Limited Edition donc qui a fait énormément, on va y arriver, d'illustration pour tout ce qui a été les comics et aussi les couvertures de romans. Après, on a quoi d'autre ? On a sur un jeu vidéo aussi qui est juste là. Je parle très mal anglais. Et vous avez aussi des très très bons art books qui sont comme ceci, qui sont panel to panel. Donc voilà. Après, vous avez ici l'art book sur l'épisode 1, l'épisode 2. Il y a l'épisode 3 qui est ici, qui est en couverture rigide et qui est un autre qui est en couverture souple que vous pouvez voir ici. mais la couverture souple, elle a un avantage, c'est qu'elle est signée, vous voyez ici, voilà, elle a été signée ici par ceux qui ont fait le art book et normalement, hop, normalement, je crois que j'ai aussi une signature de George Lucas dedans. Mais il faut que je la retrouve. Ah, voilà, la signature de George Lucas, elle est juste ici. Donc voilà, ça, c'était des petits trucs qu'on pouvait acheter assez facilement aux Etats-Unis. donc voilà, ça, c'était par rapport à un premier jeu de rôle de l'époque et après, vous avez d'autres art books qui sont ici, vous avez les costumes qui sont là, là, vous avez tous les Star Wars art, c'est-à-dire posters, illustrations, comics, vous avez Vision et vous aviez The Artwork qui était juste en dessous. Là, vous avez une encyclopédie complète au niveau de Star Wars et après, vous avez des livres qui étaient en français qui sont vraiment très très bons. j'ai que les deux premiers c'est les making-of remplis d'anecdotes donc c'est sur l'Empire Contre-Attaque et après le Star Wars le 4. Vous avez un livre qui n'est pas encore ouvert sur le cinéma de George Lucas et après, vous aviez celui-ci, le livre culte qui était sorti il y a très 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 longtemps par un grand passionné de Star Wars qui avait la plus grosse collection qui est Sam Sweet et ce qui est vraiment bien pour l'histoire c'est que ce mec-là était un passionné de Star Wars il y avait une très très grosse collection et il a été recruté justement par George Lucas pour s'occuper de tout le marchandising donc je pense que là on a fait le tour de tous les artbooks je pense que cette vidéo va être quand même assez longue et surtout qu'elle a été un petit peu dans tous les sens je vais faire les autres vidéos je les mettrai en quelques-unes en lien et de toute façon il y a un site que je mettrai aussi en description qui était ParcaBlog où vous aviez énormément d'informations sur les artbooks donc vous pouvez trouver des images d'artbooks dessus putain décidément c'est très très dur bref voilà un petit peu cette vidéo qui est je vous l'avoue un petit peu faite à l'arrache donc voilà je vais terminer là-dessus j'espère que ça a fait plaisir et n'oubliez pas si vous voulez me contacter c'est l'adresse artbookpassion commercial hautemail.fr putain j'arrête la vidéo je suis trop crevé allez salut Ménacama